Dans cette courte vidéo, nous vous expliquerons ce qu'il faut considérer au moment de choisir un logiciel pour créer des cartes mentales. D'abord, nous voyons qu'il y a plusieurs critères à considérer. Prenons chacun de ces critères un par un. Le premier critère à considérer est bien sûr l'accessibilité. Que veut-on dire par « accessibilité » ? L'accessibilité, c'est quand tous les élèves, peu importe leurs conditions, puissent avoir accès à l'information. Alors, lorsqu'il s'agit d'une carte mentale, il faut d'abord considérer l'utilisation de la synthèse vocale avec le logiciel. Est-ce que les élèves ou les utilisateurs peuvent utiliser une synthèse vocale dans les bulles lors de la création de la carte mentale ou lors de la lecture de la carte mentale ? Est-ce que le logiciel vous propose un mode plan ? Nous travaillons en mode carte, donc est-ce que c'est possible de modifier en mode plan ? L'utilisation du mode plan va permettre justement l'utilisation de la synthèse vocale. Est-ce qu'il est possible de modifier la police de caractère ? Certaines polices de caractère sont plus difficiles à lire que d'autres pour les utilisateurs ayant des difficultés en lecture. C'est un élément à considérer lors du choix du logiciel pour créer des cartes mentales. Est-ce que le logiciel choisi peut être utilisé en mode collaboration ? Pour que d'autres personnes puissent intervenir dans le document, entre autres l'enseignant, pour qu'il puisse aller faire des commentaires à l'élève dans sa carte de travail. Pour les élèves ayant des difficultés visuelles, l'utilisation du zoom est indispensable. La question à se poser, c'est est-ce que mon logiciel permet l'utilisation du zoom ou propose une utilisation du zoom ? Enfin, encore pour nos élèves avec plus de difficultés visuelles, est-ce qu'il est possible de jouer avec les contrastes afin que l'ensemble des élèves puissent accéder à l'information ? Alors voilà, les éléments à considérer dans le choix d'un logiciel pour créer des cartes mentales.